Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panne Américaine, le podcast abordant les travaux actuels en sciences sociales qui porte sur les Amériques. Alors que la Coupe du monde de rugby vient de se terminer et que les Jeux olympiques arrivent à grands pas, n'est-ce pas le moment idéal pour se pencher sur les rapports entre le sport et la politique ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Lucie Emery et François-René Julliard. Lucie Emery est docteure en histoire contemporaine de l'université Sorbonne-Nouvelle. Sa thèse, réalisée sous la direction d'Olivier Compagnon et soutenue en 2018, s'intitule « Le pacte introuvable, sport, péronisme et société en Argentine » de 1946 à 1955. François-René Julliard est docteur en histoire contemporaine de l'université Clermont-Auvergne. Sa thèse, réalisée sous la direction de Fabien Connord et Caroline Roland-Diamond, soutenue en 2022, s'intitule « Cette médaille est pour l'Amérique noire, les athlètes olympiques noirs américains, entre excellence sportive et lutte pour l'égalité », 1896-1984. Première question traditionnelle dans la panne américaine, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet ? Et depuis la fin de votre thèse, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans vos choix de sujets de recherche ? Alors, de mon côté, oui, il y a eu un certain nombre d'évolutions, puisqu'à l'origine, ma première idée, c'était de faire de l'histoire intellectuelle, de l'histoire intellectuelle, en France même. Et puis, j'ai fait un séjour à NYU en 2017, et là, je me suis dit que, finalement, le terrain états-unien m'intéressait beaucoup, mais ça avait été dans un premier temps, là encore, en restant à l'histoire intellectuelle. Donc, l'une des premières idées que j'avais, c'était par exemple de faire quelque chose en rapport avec James Baldwin. Et puis, j'ai constaté, en explorant un peu la bibliographie en langue anglaise, qu'il y avait déjà beaucoup de choses sur lui, et de façon générale, que l'espace avait été assez défriché pour ce qui concerne les intellectuels. Alors, j'aurais peut-être pu creuser et trouver quelque chose, mais finalement, je me suis dit que l'histoire du sport, c'était peut-être quelque chose de moins fait, ce vers quoi allaient moins spontanément des historiens, peut-être aussi en vertu ou à cause d'un champ moins légitime par certains aspects. Et donc, je me suis dit que, du coup, il y avait peut-être plus de choses à faire. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé en associant les Noirs américains à l'origine, et le sport, à façonner un sujet qui soit, voilà, en discutant avec mon directeur, ma directrice, un sujet sur les Jeux olympiques, les Noirs américains aux Jeux olympiques. Et ensuite, oui, alors concernant la problématique de départ, en fait, elle n'était pas extrêmement définie. J'avais dans l'idée que la relation des athlètes noires aux Jeux olympiques avait connu des évolutions, mais cette première idée avait besoin d'être affinée. J'ai essayé de la synthétiser assez tardivement, au fond, à la fin de la deuxième année ou au début de la troisième année, autour d'un concept qui était celui de contrat olympique, qui était l'idée d'un contrat, alors implicite ou même pas forcément intentionnel, mais disons d'une réciprocité entre des athlètes qui s'engageaient pour la nation américaine à briller, à tenter de conquérir la gloire olympique, pour le dire de façon un peu lyrique, et puis de l'autre, ces mêmes athlètes qui attendaient en échange des formes de rétribution matérielle, symbolique, de la part de cette nation, dans un contexte où, pour la plupart, le plus gros du XXe siècle, et même encore aujourd'hui, on a affaire à une minorité dont la situation politique, sociale est difficile, la ségrégation notamment pour la première partie du siècle, et donc il y avait ce paradoxe-là que j'ai essayé d'exploiter au maximum, qui était de représenter un pays qui vous considère comme une minorité et qui vous marginalise. Donc à quel prix et sous quelles conditions on accepte d'être ces représentants-là de la nation ? Et toi, Lissi, comment t'en es venue à étudier le sport en Argentine ? Alors moi, c'est vraiment par hasard. Quand j'ai commencé, enfin quand je me suis présentée en master, j'avais dans l'idée, je savais que je voulais travailler sur l'Argentine, j'avais pensé à l'histoire culturelle, mais j'étais pas arrivée avec un sujet tout près et très défini, et c'est en discutant avec ma directrice de mémoire à l'époque, c'est elle qui m'a suggéré de m'intéresser au polo en Argentine, qu'au sport. Et moi, je connaissais vraiment rien sur ce sport, ni même sur l'histoire du sport en général, mais j'ai commencé à faire un peu des recherches là-dessus, et je me suis rendue compte qu'il y avait des enjeux, des problématiques très intéressantes, qu'il y avait peu de travaux aussi, mais des problématiques qui mêlaient des questions de race, de classe, de tradition inventée, de mythes nationaux, d'archétypes nationaux, c'était lié avec les gauchos, etc. Enfin, je me suis rendue compte que c'était très riche, en fait, comme sujet. Donc j'ai fait ça pour mon mémoire de master, et ensuite, quand j'ai réfléchi à un sujet de thèse, mon directeur de thèse m'a dit que le polo, c'était un peu trop étroit, à moins peut-être de faire une histoire mondiale du polo sur le temps très long, mais ça m'éloignait un peu de l'Amérique latine. Je sais pas trop comment le sujet m'est venu, mais en fait, on a discuté aussi de quelles étaient les périodes un peu clés dans l'histoire de l'Argentine, donc on a parlé du péronisme. Moi, j'avais travaillé en master avant, plutôt sur la période fin 19e jusqu'aux années 40, et je me suis rendue compte qu'en fait, alors que sur le péronisme, il existe une bibliographie pléthorique, il y a des milliers de pages et de publications, mais en fait, sur le sport, sa politique sportive, etc., il y avait très peu de choses. Et en fait, on s'est rendu compte, en discutant là encore avec mon directeur de thèse, que c'était un sujet en fait aussi très riche, qui allait permettre d'aborder des choses à la fois mouvements sociaux, enjeux économiques, enjeux politiques, institutionnels, internationaux, et donc c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur ce sujet. Alors, au niveau de la méthodologie que vous employez pour faire cette histoire, donc des liens entre les sportifs et les politiques aussi des différents États liés au sport, comment vous avez fait en fait, et quel type de source vous avez utilisée ? Dans quel fonds d'archives, d'organisations internationales ou des différents ministères ? Et notamment aussi, quel type de source pour essayer de retracer des parcours individuels, de sportifs, qui auraient été politisés ou non ? Toi, Lucie, par exemple ? En fait, moi, je savais que la major partie de mon corpus de source allait être en Argentine, mais comme je n'avais pas pu me rendre tout de suite en Argentine, j'avais commencé à regarder ce qui était disponible en France, et malheureusement, la presse argentine, qui pour les années 20-30, y compris de la presse sportive argentine, était accessible à la Biothèque Nationale de France notamment, là en fait, avec la Seconde Guerre mondiale et les années de reconstruction, en fait, toutes les collections étaient interrompues, pile sur la période que moi, je voulais travailler des années 46 à 1955, donc je n'ai pas pu commencer par la presse. Par contre, en France, j'ai consulté les archives diplomatiques françaises, où là, il y avait beaucoup de choses sur l'Argentine de cette période, et ensuite, j'ai voulu croiser, donc évidemment, ces archives françaises avec des archives aussi institutionnelles argentines, et aussi des archives sportives, parce qu'en fait, en Argentine, j'ai pu consulter des fonds datant de la période péronniste sur des ministères, des organisations péronistes. Par contre, sur le sport, c'était plus difficile, en particulier parce que certaines administrations créées par le péronisme pour s'occuper des questions d'éducation physique et sportive, en fait, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Elles existent probablement, certainement, au fond d'un sous-sol oublié quelque part. En tout cas, elles existent apparemment, mais elles ne sont référencées nulle part, et je n'ai pas réussi, moi, à les trouver, malgré mes efforts. Et donc, là, je me suis penchée aussi sur la question des archives accessibles dans les fédérations sportives internationales ou les organisations sportives internationales. Et là, en fait, c'est un des problèmes en histoire du sport, c'est que pour les organismes sportifs en général, il est assez difficile d'accéder à leurs archives, que ce soit des clubs, des fédérations nationales ou internationales, parce que les politiques de conservation ont été très aléatoires ou inexistantes. Ça reste un des obstacles majeurs quand on fait l'histoire du sport, contrairement à d'autres domaines culturels. Heureusement, on a en Europe la chance d'avoir quelques institutions où les archives sont accessibles. Et donc, moi, je suis allée faire des recherches au CIO, au fond d'archives du CIO. Et il existe aussi celui de la FIFA, la Fédération internationale de football. Et à ce propos, les archives du CIO, toi, ça a été ton fond d'archives principal, François-René ? Alors, je ne dirais pas absolument mon fond principal, parce que l'idée, c'était quand même d'atteindre les athlètes, c'est-à-dire d'aborder la question à travers des sources qui ne soient pas uniquement institutionnelles, mais qui soient aussi des sources plus personnelles, à travers des entretiens, des autobiographies. La presse aussi a été assez importante. Mais c'est vrai que je suis entré aussi par des sources institutionnelles. Et c'est vrai que pour ça, les sources du CIO à Lausanne sont très riches, avec certains problèmes qu'on n'anticipe pas toujours. Par exemple, j'ai exploré les très vastes fonds, le très vaste fonds Every Brandage, comme le président du CIO de 1952 à 1972, alors que je savais qu'en réalité, le fonds entier se trouve à l'Université d'Illinois, au sud de Chicago, à l'Université d'Urbana-Champaign. Et la difficulté, c'est que le fonds d'Urbana a été transféré sous forme de microfilms, notamment, à Lausanne, mais sous une autre classification. Donc, quand on a commencé, comme moi, par explorer à Lausanne, on se retrouve, en arrivant aux États-Unis, avec une autre classification. Ce qui fait que, pour établir les correspondances, et donc pour savoir quelles archives on n'a pas encore vues, et celles qu'on a déjà vues, c'est particulièrement compliqué, parce qu'il n'y a pas de coordination. Et donc, c'est quelque chose qui est très bête, mais qui demande une petite gymnastique. C'est le genre de petits désagréments auxquels on peut faire face. Il y en avait d'autres. Évidemment, il y avait celles qui étaient liées au Covid, qui obligeaient à scanner des documents, à demander des scans. Alors, pour des petits fonds d'archives, ça allait. Par exemple, vous avez le fonds Jesse Owens à Ohio State University. Là, vous pouviez, mais si vous deviez vous rendre à nouveau à Urbana-Champaign, c'était compliqué. Et est-ce qu'il y avait aussi des découvertes que vous n'attendiez pas, et qui auraient permis, justement, de travailler votre sujet ? Toi, par exemple, Lucie, je crois que c'est ce qui est arrivé au cours de tes recherches ? Oui, en fait, moi, la difficulté, au début de mon travail, c'était de trouver des documents qui me permettent de comprendre les interactions entre le milieu sportif et le gouvernement péroniste, puisque, là, je fais le lien avec l'historiographie existante et la bibliographie, puisque dans les quelques travaux portant sur ces rapports entre sport et péronisme, on avait, en gros, deux récits. Une interprétation qui expliquait qu'en fait, le régime péroniste était un régime dictatorial, autoritaire, et donc qui avait imité la politique fasciste et nazie en cherchant à contrôler le sport et à le mettre à son service, au service de son régime. Et on avait d'autres interprétations opposées, où, là, on disait qu'en fait, la période péroniste correspondait à l'âge d'or de l'histoire du sport argentin, que c'était l'époque où, grâce au soutien actif du gouvernement, les champions argentins, le sport argentin avaient pu briller à la fois localement et internationalement. Et donc, moi, c'était une de mes questions. Est-ce que, vraiment, on peut parler d'une instrumentalisation du sport similaire à ce qui se produit dans les années 1920-1930 en Europe, ou est-ce que c'est plus subtil, plus complexe ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Or, ça, ça a été donc très peu travaillé par les historiens, les chercheurs avant moi, et je me suis très vite rendue compte, en consultant la presse argentine, par exemple, de l'époque, qui est une presse très polarisée, puisqu'on a une partie des médias qui sont de plus en plus contrôlés par le gouvernement. Voilà, ça devient des médias officiels, donc qui servent la propagande péroniste. Et en face, on a des médias d'opposition, donc qui donnent une version, voilà, complètement contraire à celle que présente le gouvernement. Mais sur le sport, en fait, je n'arrivais pas vraiment à trouver de choses qui me permettent d'éclaircir ces aspects-là. Et c'est finalement par hasard, parce que j'ai vu dans un ouvrage d'un autre chercheur qui évoquait une commission 49 sur le sport, d'après le péronisme, donc datant de 1955-1956, en fait, j'ai compris que le milieu sportif avait fait l'objet d'une enquête après le coup d'État militaire qui renverse le gouvernement de Péronne en septembre 1955, et qu'il existe des archives de cette commission 49 spécialisée sur le milieu sportif. Et ces archives, en fait, n'avaient jamais été consultées par personne. Moi, je n'avais vu aucune référence nulle part sur ce sport, et en fait, j'ai réussi à trouver ces archives, et là, en fait, c'était exactement ce qu'il me fallait pour répondre à mes questions, malgré le décalage temporel et la situation, parce qu'en fait, cette commission, elle est nommée pour enquêter sur les crimes, délits, commis et irrégularités commises sous le péronisme. Et donc, pour ça, elle envoie des enquêteurs qui vont saisir des documents dans toutes les associations sportives du pays. Donc, ça va du petit club de zone rurale à la fédération nationale de polo, de rugby, etc. Le comité olympique argentin, aussi, et l'objet d'une enquête avec saisie de tout dans une grande partie de documents internes. Et puis, il y a aussi des convocations pour des auditions de dirigeants sportifs, de sportifs, de gens qui travaillaient dans les clubs, etc. Donc, là, ça m'a donné énormément de renseignements sur la façon dont les acteurs sportifs percevaient leurs liens avec le péronisme et ce qui s'est passé sous le péronisme, en faisant évidemment attention au biais que cette situation judiciaire et d'enquête implique. Mais j'ai quand même pu récupérer énormément de renseignements que je n'avais pas eu moyen de trouver autrement. On l'a déjà un petit peu abordé au cours de la question précédente, mais un des dénominateurs communs de vos recherches, c'est le rapport entre la sphère étatique et le sport. C'est à géométrie variable selon vos deux contextes. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur ce sujet pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les contours du rôle de l'État et, oui, quelle est la teneur des rapports entre la sphère étatique et le sport ? Pour moi, ce n'est pas très simple parce que la présence de l'État dans le sport américain est toujours partagée avec la sphère privée. Même si on pouvait parler de modèle états-unien du sport, on aurait tendance à souligner le rôle du privé. C'est pour ça que parfois, j'ai des insatisfactions par rapport à mon concept de contrat olympique parce qu'il laisse entendre et suggère une interaction entre des athlètes d'un côté et un État, alors État fédéral éventuellement, qui, dans les faits, n'existe pas tel quel ou en tout cas doit être beaucoup nuancé. Cela dit, il y a des phases, en particulier à partir de la guerre froide en fait, où l'État tend à s'impliquer davantage. Là encore, ce n'est pas forcément tout l'État, c'est plus particulièrement le département d'État qui organise des tournées d'athlètes, des tournées internationales qu'on appelle les Goodwill Tours. Comme on voit également s'organiser des tournées internationales de musiciens, de jazzmen, par exemple, Louis Armstrong, on a un peu la même chose avec des athlètes, des athlètes noirs et blancs, mais le rôle des athlètes noirs a une signification et une fonction importante parce que la présence d'athlètes noirs dans des tournées intégrées, donc mixtes racialement, doit avoir pour fonction de montrer l'harmonie raciale qui existe aux États-Unis et ce, à une époque où l'URSS, les rivaux idéologiques et politiques des États-Unis, insistent sur la question raciale aux États-Unis pour souligner que la démocratie américaine est une fausse démocratie ou une démocratie de papier et donc ces tournées visent à faire des athlètes et notamment des athlètes noirs des ambassadeurs non pas par le discours, non pas par l'intellect mais par la pratique et par l'émotion qu'ils vont véhiculer dans les pays qu'ils vont visiter. Ils rencontrent les locaux, ils organisent des entraînements durant lesquels ils s'entraînent avec d'autres athlètes, avec des enfants, ils visitent des usines aussi, ils se font les représentants d'un jour des États-Unis pour montrer que cette démocratie est une vraie démocratie puisqu'elle promeut au rang d'ambassadeur des individus qui sont par ailleurs sur le sol national considérés comme des citoyens de seconde classe. Et donc ces Goodwill Tours, si on doit parler d'un rôle de l'État, c'est peut-être là-dedans qu'on le voit particulièrement. C'est vrai que la guerre froide de ce point de vue-là a une importance particulière pour un accroissement du rôle de l'État et ça se voit aussi à travers les réformes successives des institutions olympiques, des institutions sportives dans les années 60-70, dans lesquelles l'emprise de l'État se renforce. Et en Argentine, est-ce qu'il y a une rupture aussi au niveau de l'engagement de l'État avec l'arrivée de Perron au pouvoir ? Alors, Perron met en avant le fait qu'il incarne et il amène une rupture dans tous les domaines, tous les aspects, puisque son projet politique c'est celui d'une nouvelle Argentine, la Nueva Argentina, donc avec un projet global de modernisation, transformation du pays et effectivement l'un des objectifs poursuivis c'est de renforcer la place de l'État puisque comme beaucoup d'autres pays latino-américains en Argentine, l'État est relativement faible, ou en tout cas il y a des pans d'activité, voire des espaces qui sont finalement peu touchés ou peu atteints par l'État encore en Argentine, y compris à la fin des années 40 et au début des années 50. Évidemment, il faut nuancer ces propos de Perron puisqu'en fait le dirigisme étatique ça date d'avant, ça commence avant et on peut aussi retracer l'intérêt pour manifester pour le sport chez certains dirigeants et présidents argentins avant lui mais ce qui est indéniable à mon avis c'est que c'est effectivement sous le Perronisme qu'on a pour la première fois une politique sportive menée par le gouvernement national et cette politique sportive elle se manifeste par en fait un système de subvention publique de crédit et d'aide financière et matérielle apporté à l'ensemble des institutions sportives ça passe aussi par la construction d'infrastructures sportives grâce à des financements publics qui peuvent être de l'État ou alors d'une province ou d'une municipalité et l'un des objectifs de Perronne c'est de démocratiser l'accès au sport et à la pratique sportive puisque lui il énonce que jusqu'à présent jusqu'aux années 40 le sport reste une activité réservée aux privilégiés alors là encore c'est à nuancer parce qu'en fait certains sports sont déjà très populaires y compris dans leur pratique mais il est certain qu'il y a des clubs d'élites encore enfin que tout ce système sportif il reste encore largement aux mains du privé et donc l'accès au sport va être extrêmement inégal suivant l'appartenance sociale le lieu où on habite le lieu où on vit donc il y a aussi tout ce projet de construire enfin de s'assurer par exemple que chaque école publique ait un gymnase un terrain de sport ce qui dans la région de Buenos Aires est le cas enfin oui assez fréquent mais dès qu'on parle de provinces plus pauvres ou plus éloignées du centre économique du coeur du pays ce manque d'infrastructure est très important c'est en ça qu'on voit là qu'il y a vraiment un investissement de l'état parce que Péron décide de faire du sport une affaire d'état y compris sur le plan évidemment international comme pour les tournées de sportifs là aussi il va y avoir un investissement du gouvernement péroniste dans le rayonnement la projection de l'Argentine à l'étranger par le biais de ces sportifs est-ce qu'on ce qu'on je trouve qu'on dit par rapport à ce que tu dis parce que l'une des différences fondamentales c'est que si on compare aux Etats-Unis les Etats-Unis administrativement politiquement c'est vraiment un millefeuille c'est-à-dire que on peut pas on peut pas uniquement partir de l'état fédéral ou on peut pas se dire que telle politique fédérale venue d'en haut va se déverser sur l'ensemble du territoire parce que il y a depuis la fin du XVIIIe siècle cet éternel débat et cet éternel partage des compétences entre Etats fédéral et les Etats individuels ce qui fait qu'en fait une politique telle que le péronisme serait quasiment impensable aux Etats-Unis ou bien elle serait diffractée elle serait réinterprétée elle serait appropriée de façon très diverse alors évidemment j'imagine que c'est aussi le cas pour le péronisme que selon les espaces c'est pas exactement appliqué de la même manière mais voilà c'est vraiment pas le même rapport à l'état je pense c'est ça ce qui est très intéressant c'est que officiellement l'Argentine c'est aussi une fédération de provinces sauf que c'est toute l'ambiguïté de l'organisation politique de beaucoup de pays latino-américains c'est que contrairement aux Etats-Unis c'est une fédération de nom mais dans le fonctionnement en fait la plupart des provinces qui ont aussi tout un gouvernement autonome spécifique avec des attributions locales en fait elles dépendent énormément du gouvernement national et donc c'est là où on voit que le modèle de référence pour le péronisme c'est quand même un fonctionnement assez centralisé et qui s'approche de ce qu'il peut y avoir dans des pays comme la France par exemple une des références pour Péron c'est aussi la politique du Front Populaire la politique sportive du Front Populaire c'est aussi ce qui se fait aux Etats-Unis puisqu'il se plaint qu'on l'accuse d'avoir des sportifs financés par l'Etat et lui il réplique en disant qu'aux Etats-Unis c'est aussi la même chose finalement par le sport universitaire etc. ça c'est un grand jeu de la guerre froide de se renvoyer l'accusation d'amateurisme d'Etat ou d'athlète financée par c'est aussi ce dont les Américains l'accusation que portent les Américains contre les Soviétiques les Soviétiques qui répondent oui mais vous vous avez les universités donc c'est aussi une forme d'accompagnement financé bref de toute façon ça on le voit dans le fond Brundage où il y a certaines lettres où il fait la liste de tous les pays qu'il a identifiés comme produisant des amateurs d'Etat et en fait il y en a il y en a plein qui sont dans la ligne de mire en tout cas du CIO enfin moi j'en avais vu au-delà juste du bloc soviétique ou de l'URSS il y a l'Argentine mais il y a aussi je ne sais plus la Turquie et c'est vrai que c'est un des il considérait les Etats-Unis comme un système scandaleux parce que justement enfin son propre pays parce que c'était pour lui une hypocrisie de croire que qu'il y avait un amateurisme réel aux Etats-Unis parce que via les bourses sportives qu'accordent les universités américaines et bien en fait en fait c'est l'hypocrisie enfin selon lui oui c'est vrai le sport est quand même financé enfin ça correspond à sa perception de ce qu'est un amateur d'Etat pour Brundage qui lui est vraiment quelqu'un là-dessus d'extrêmement strict oui strict alors donc là on a vu un peu quels étaient les points de vue qui venaient d'en haut aux Etats-Unis et en Argentine au niveau des politiques sportives qui étaient mises en place mais est-ce que du point de vue donc d'en bas c'est-à-dire des athlètes enfin quel était leur point de vue face à ces politiques qui étaient décidés d'en haut est-ce que voilà ils y allaient bien sûr avec enthousiasme ou est-ce qu'ils étaient un peu contraints ou est-ce que la politique n'avait pas forcément d'incidence par exemple toi François René sur les athlètes donc afro-américains qui partaient aux Jeux Olympiques qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça alors par rapport aux Jeux Olympiques ce qui est assez frappant c'est qu'on a un discours qui se concentre en général surtout sur la question des performances pas forcément tellement sur la dimension politique ceux qui tiennent un discours d'avantage politique c'est plutôt l'élite noire ou ce qu'on appelle parfois la bourgeoisie noire dont on entend la parole surtout dans les journaux noirs toutes les grandes villes du fait de la ségrégation ont vu naître des journaux de la presse noire et à l'intérieur de ces journaux vous avez des éditorialistes des journalistes qui vous disent ah c'est formidable ces athlètes noirs qui vont aux Jeux Olympiques et qui nous représentent à l'échelle internationale c'est une vitrine pour la communauté noire ça prouve au monde entier qu'on est aussi bon que les blancs qu'on peut faire mieux qu'eux-mêmes et donc c'est un prélude potentiel à l'égalité donc c'est un peu ça s'intègre dans ce que les historiens ont appelé la croyance dans l'élévation raciale par le mérite l'idée de l'uplift par le mérite par les exploits par l'excellence on va faire avancer l'ensemble de la communauté on n'entend pas forcément de discours très politique de la part des athlètes sauf à certains moments en particulier au moment où vous avez le mouvement pour les droits civiques dans les années 60 70 où là quand il est question d'organiser un boycott noir là ils sont interrogés ils sont amenés à s'interroger sur mais au fond est-ce que notre place c'est vraiment de courir est-ce que c'est pas plutôt de ne pas participer pour sensibiliser à la cause noire à prendre place parmi les militants enfin à contribuer à notre échelle à la publicisation de la condition noire y compris à l'échelle internationale parce que boycotter les JO ça veut dire ça a un impact au-delà des Etats-Unis et puis vous avez alors des petites des exceptions enfin des cas des cas intéressants par exemple quand vous avez Jesse Owens qui revient des JO de 36 donc où il a selon la c'est la légende il a conquis 4 médailles d'or sous les yeux d'Hitler sous les yeux des dignitaires nazis il a une gloire nationale c'est l'un des tout premiers athlètes noirs à acquérir ce statut de gloire nationale et il se dit que peut-être il pourrait réinvestir ce capital sportif dans le domaine politique parce qu'il est aussi courtisé par les partis politiques on est en pleine élection présidentielle entre Roosevelt et le candidat républicain qui s'appelle Alf Landon et il se met au service d'Alf Landon il fait la campagne pour lui mais quand on l'interroge il dit aussi je le fais pour la communauté noire je rêve dans les habits des grands leaders intellectuels pasteurs noirs du début du siècle et là vous avez un cas mais assez exceptionnel et assez rare de quelqu'un qui a un capital sportif tel qu'il puisse dire j'aspire à devenir un leader et avoir cette légitimité là pour le reste en réalité la plupart du temps dans les sources cette question politique échappe très souvent et on ne sait pas toujours ce que pensent les athlètes au fond et en Argentine est-ce qu'il y a une grande place du politique à l'inverse des athlètes américains ? non en fait ce que moi ce que j'ai constaté c'est un peu la même chose que François René c'est en tout cas du côté des athlètes c'est assez difficile d'arriver à comprendre ou être certain de leur positionnement politique en fait on a des athlètes qui sont considérés comme proches de Perron qui sont perçus comme addictos al perronismo donc soutien du perronisme et c'est vrai qu'on a des cas de sportifs qui soutiennent publiquement Perron le perronisme et la Perron notamment dans le monde de la boxe on a des boxeurs qui lors de leur victoire vont dire qu'ils se sont battus pour la patrie et pour Perron on a aussi quelqu'un d'extrêmement célèbre qui est Juan Manuel Fangio donc pilote automobile cinq fois champion du monde de Formule 1 mais qui avant de faire carrière dans la Formule 1 était déjà un très grand pilote très connu pour le turismo carrera ses épreuves de longue durée sur route on traverse on fait 3000 km à travers le continent et lui en fait il est très souvent il accompagne Perron il va faire partie d'une délégation de sportifs qui accompagne des officiels et j'ai aussi découvert qu'il avait été envoyé aux frais du gouvernement perroniste pour s'entraîner sur les circuits de Formule 1 européens et c'est comme ça qu'il a pu démarrer sa carrière internationale en Formule 1 mais quand Fangio des années plus tard on l'interroge sur son lien avec la politique avec le gouvernement que ce soit le perronisme ou ceux qui suivent il reste très évasif en fait il ne dit jamais rien et j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça dans les mémoires ou les interviews de sportifs qui vont vous dire ah bah oui Perron il était génial avec nous les athlètes donc oui évidemment on approuvait ce qu'il faisait mais si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait œuvré pour le sport et pour améliorer nos conditions d'entraînement de compétition on l'aurait aussi soutenu donc il y a toujours cette ambiguïté en fait du côté des athlètes et en général enfin moi en tout cas dans les autobiographies ou mémoires que j'ai pu consulter la politique est rarement mentionnée en tout cas enfin même ceux qui ont des positions politiques ils ne les relient pas à leur activité sportive en fait ou en tout cas ils ne se sentent pas lorsqu'ils vont aux Jeux Olympiques ou participer à une tournée mondiale une tournée internationale ou une compétition internationale ils n'expriment pas le fait qu'en faisant ça je me sens porteur du projet péroniste je vais montrer à l'Europe ou aux Etats-Unis ce qu'est la Nueva Argentina de Perón non ils racontent leur soirée leur rencontre voilà combien ils étaient contents de découvrir telle ville tel endroit etc c'est pareil pour les Godwaltos avec moi c'est à dire que on a des sportifs autour desquels sont constitués des dispositifs de nature politique autour desquels il y a des enjeux de représentation des enjeux de prestige national etc mais un sportif ou une sportive et d'abord un sportif ou une sportive et ça c'est quelque chose qui du point de vue de la réflexion sur notre travail de recherche est intéressant parce que je trouve on vient à ces sujets-là en cherchant de la politique un peu partout parce qu'on se dit que c'est là qu'est l'enjeu intéressant que c'est là qu'il y a une matière à gratter c'est ce qui intéresse l'intellectuel en nous enfin l'historien et en réalité il faut d'abord se déprendre un petit peu de ce réflexe premier c'est à dire de s'apercevoir qu'un athlète c'est d'abord quelqu'un qui court et ensuite c'est quelqu'un qui peut avoir telle opinion politique mais que s'il court ça n'est pas d'abord pour faire briller un tel ou tel c'est d'abord pour lui donc il y a cet individualisme qui heurte un peu les réflexes premiers qui sont un peu des réflexes intellectualistes on pourrait dire de l'historien enfin en tout cas je parle pour moi mais je pense qu'on est tenté par cet angle politique et que évidemment on finit par le trouver mais que il faut aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que ça et moi je rajouterais d'ailleurs que c'est exactement ce que j'ai aperçu dans mes fameuses sources mes fameuses archives de la commission 49 c'est que les athlètes qui sont convoqués par les enquêteurs de la de l'agente militaire souvent ne comprennent pas en fait ce qu'on leur reproche ou ou pourquoi on enquête sur leur lien avec avec le péronisme et d'ailleurs cette difficulté à trouver des preuves de la politisation de l'adhésion politique des athlètes mais aussi des institutions clubs fédérations etc finalement contraint les enquêteurs à laisser tomber progressivement ce type d'accusation parce qu'en fait ils n'arrivent pas vraiment à les fonder c'est le même problème qui se pose à nous historiens des années plus tard on cherche aussi des éléments de preuves et on se retrouve comme ces enquêteurs en fait eux ils n'y arrivent pas non plus parce qu'en fait ça échappe à leur grille d'analyse et d'interprétation et c'est pour ça qu'ils se rabattent sur les délits économiques les preuves de corruption à regarder tel athlète était fonctionnaire de tel ministère et en fait elle a cumulé plusieurs emplois qu'en fait à côté elle travaillait pour le comité olympique argentin donc là on va essayer de les coincer sur ça en fait sur démontrer qu'ils ont obtenu des passe-droits de la part du gouvernement péroniste parce que ça c'est plus facile à trouver bon à ce stade il y a quand même toujours un paradoxe qui persiste on a l'impression à la fois que tout est politique dans le sport et qu'en même temps c'est souvent la neutralité qui règne il y a encore aujourd'hui énormément de discours qui appelle à la neutralisation du sport à tout prix qu'il ne faut pas contaminer le sport avec des politiques diverses et variées et on a du mal à cerner la teneur de l'interpénétration entre politique et sport alors est-ce que s'il vous plaît vous vouliez nous aider à mieux comprendre cette situation oui en fait oui en fait mon opinion là-dessus c'est que les origines politiques du sport de l'histoire du sport ont été oubliées ou effacées et ce qu'on a construit en fait une conception du sport comme étant apolitique séparé nettement du politique il constituerait un espace pur et ce serait le monde politique les hommes politiques qui viendraient contaminer le sport l'utiliser l'instrumentaliser or en fait le sport dès ses origines au XIXe siècle est très politique et il est pris en plein dans les luttes et les enjeux politiques de la société de la seconde moitié du XIXe siècle et c'est donc en réaction à cette politisation du sport initial que va émerger le projet notamment par Pierre de Coubertin mais il n'est pas le seul à avoir cette idée d'un sport non affinitaire oui non oui je suis tout à fait d'accord mais c'est au fond c'est celui qui a compris mais pas le seul mais que la meilleure stratégie politique c'était d'affirmer qu'on n'avait pas de stratégie politique au fond et que pour dépasser les clivages de type club socialiste catholique etc il fallait se revendiquer d'un internationalisme qui puisse aller au delà justement des oppositions même à son époque on avait tout un tas de nuances de remise en cause de l'apolitisme de cette approche même Maurras qui avait été un de ses adversaires au moment de la naissance des Jeux quand il va à Athènes en 1896 il est rassuré parce qu'il s'aperçoit qu'en réalité loin d'être ce qu'il appelle le cosmopolitisme qu'il craint c'est-à-dire une sorte d'effacement des différences et bien au contraire il est très content de voir les grecs s'enthousiasmer pour les champions grecs en disant ah bah en fait nationalisme et internationalisme peuvent aller de pair et donc c'est parfait il est très rassuré donc c'est un peu un paradoxe qui a été soulevé très tôt mais qui n'a pas empêché cette version-là de s'imposer c'est-à-dire cette idée que le sport état politique s'est imposé dans le discours public que ce soit chez les hommes politiques donc Macron qui récemment a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport ou d'autres enfin c'est tout à fait rien de plus banal et puis de la part d'institutions sportives pardon le CIO la FIFA qui ont intérêt en réalité à présenter le sport de cette façon mais ce que Jacques de France appelle la politique de l'apolitisme c'est vraiment quelque chose dont il est intéressant de retracer l'histoire et de souligner l'historicité c'est-à-dire que ça ne naît pas de rien et donc Lucie tu disais que ça a une histoire que ça commence à la fin du XIXe siècle et que ça continue aujourd'hui même si de plus en plus alors peut-être que c'est l'effet on peut espérer le progrès du regard critique sur le sport on a de plus en plus un contre-discours quand Emmanuel Macron a souligné qu'il ne fallait pas politiser le sport on a eu en réaction des articles qui rappelaient que le sport avait été politique et de citer un certain nombre d'exemples un peu canoniques les Jeux de Berlin évidemment les Tommy Smith et John Carlos qui lèvent le point aux JO de Mexico mais en fait il y aurait beaucoup d'autres exemples c'est des choses auxquelles on pense assez facilement de façon plus générale cette dimension politique du sport va bien au-delà en réalité oui en fait le problème aussi parfois de ces articles récents qui cherchent à prouver que le sport est politique c'est qu'on reste un peu en surface en fait on va faire une énumération des exemples en les mettant un peu sur le même plan comme si la politique hitlérienne de propagande à partir des Jeux de 36 était la même chose que lorsque des militants essayent de défendre une cause sur un terrain ou sur un podium c'est pas tout à fait comparable quand même et en fait ça évite aussi de s'interroger sur ce que l'article vraiment très éclairant de Jacques de France cité par François René explique c'est qu'il montre bien qu'en fait la politique finalement c'est un choix politique c'est une position dans le champ politique ou face aux politiques et quand on regarde l'histoire de certaines institutions sportives on se rend compte que souvent se définir comme neutre ou apolitique même si en plus moi je pense que c'est pas forcément exactement la même chose d'être neutre ou apolitique mais il y a les mêmes problèmes en fait qui se posent c'est est-ce qu'en fait ça ne cache pas des positionnements politiques et idéologiques et un des exemples assez bien étudiés maintenant c'est quand même l'histoire du CIO qui est derrière sa façade d'apolitisme a un temps en tout cas abrité des membres très conservateurs voire de tendances pro-fascistes ou pro-extrême droite dans les années 30 et c'est d'ailleurs ça qui a à l'issue de la seconde guerre mondiale a vraiment mis en péril l'existence du CIO en fait parce que on sait que le gouvernement de Churchill a dépêché une enquête sur les membres du CIO et leur attitude de leur comportement pendant la seconde guerre mondiale ou pendant les années 30 et pour aborder des enjeux actuels le CIO se rend compte en fait et de plus en plus conscient de son rôle politique il n'y a qu'à voir avec ce qui se passe avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais on peut aussi s'interroger sur par exemple pourquoi ces dernières années la Fédération internationale de football a attribué les Coupes du monde à des pays comme le Qatar la Russie est-ce que c'est vraiment parce que leur objectif c'est que le football se propage se développe dans de nouvelles régions du monde c'est favoriser la propagation du football de plus en plus est-ce que c'est que des enjeux économiques aussi est-ce que c'est que le résultat de la corruption ou est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une certaine idéologie derrière puisque on a quand même dans le passé des dirigeants sportifs qui ont dit ouvertement qu'effectivement organiser un mondial de football sous une dictature c'est quand même plus facile en général ça prospère aussi sur toutes les villes aujourd'hui qui ne veulent plus organiser c'est encore un autre problème mais toutes les villes ou tous les pays qui ne veulent plus organiser des méga-events comme disent les américains des grands événements du type les Jeux Olympiques ou Coupe du monde de football parce qu'ils ont une opinion publique qui est de plus en plus sensible aux questions environnementales aux questions de déplacement de population de destruction de certains espaces et donc les deux logiques se combinent un petit peu pour favoriser des pays où effectivement la contestation publique est moindre donc c'est plus facile de se donner une vitrine comme ça sportive Bon et pour finir comme à la fin de chaque épisode de La Panne Américaine on va vous demander de nous citer des références culturelles en lien avec vos thèmes de recherche Moi j'avais choisi un documentaire qui est connu enfin qui est un classique des documentaires sur le sport qui s'appelle When We Were Kings qui doit dater des années 70 je pense et qui retrace le combat qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman aux Zahirs les Zahirs dirigés par Mobutu qui se solde par la victoire de Mohamed Ali pour couper à tout suspense et qui surtout est moins intéressant pour le combat lui-même que pour l'avant combat tout ce qui précède toute la confrontation psychologique des deux athlètes mais surtout peut-être tout ce que ça implique en termes de solidarité qui ont été nouées à la fin des années 60 et au début des années 70 entre des athlètes noirs américains ceux qui ont organisé des projets de boycott olympiques et puis une opinion publique africaine autour de solidarité panafricaine qui trouve là en quelque sorte un point culminant qui s'était noué aussi autour et ça c'est quelque chose qui avait eu un réel succès qui s'est noué autour de l'opposition à l'apartheid et à l'Afrique du Sud parce que au JO notamment la question de savoir si on excluait l'Afrique du Sud à cause de la politique d'apartheid cette question s'est posée de façon récurrente et c'est vraiment un serpent de mer quand vous regardez un peu les archives du CIO les sessions annuelles du CIO il y a toujours cette question qui revient dans les années 60 70 et finalement la pression des états africains des comités nationaux olympiques africains et aussi d'athlètes noirs américains qui apportaient leur soutien à cette volonté et bien tout ça avait abouti à l'exclusion de l'Afrique du Sud et donc ce panafricanisme sportif trouve une déclinaison très intéressante dans ce documentaire voilà alors moi j'ai plusieurs plusieurs propositions aussi pour ceux qui souhaiteraient voir un film datant de la période péroniste il y a un film de 1950 qui s'appelle Fangio el demonio de las pistas Fangio le démon des pistes et c'est un film qui rend hommage à Juan Manuel Fangio donc de son vivant alors qu'il n'est pas encore à l'apogée de sa carrière mais ça montre déjà la place qu'il occupe en tant qu'icône sportive en Argentine il apparaît Fangio apparaît au début et à la fin du film donc là on voit aussi des images d'époque des courses telles qu'elles se déroulaient et après des séries d'épisodes de sa vie en fait sont rejouées par des acteurs c'est assez typique de cette période ça se mélange entre images presque journalistiques et reconstitution par des acteurs il y a un autre film aussi des années 90 de 1993 de Leonardo Fabio sur José María Gatica donc le boxeur donc ça s'appelle Gatica el mono vedette de la boxe argentine des années 50 et qui faisait partie de ces sportifs identifiés comme étant proches de Perron et soutenus activement par le gouvernement péroniste sauf que comme beaucoup de boxeurs il a une vie tragique entre il arrive au sommet et puis après c'est la chute la dégringolade et il se fait aussi lâcher par le gouvernement oui non j'ai vérifié dans l'intervalle donc le combat a lieu en 74 à Kinshasa le documentaire lui-même est plus tardif il est de 96 sorti en 97 en France juste pour rectifier cette grosse erreur c'est pour le fast checking je t'en prie et une dernière suggestion aussi toujours de documentaire là sur une icône une autre icône sportive argentine donc qui n'a pas connu Perron ni Eva Perron mais qui a quand même commencé sa carrière sportive dans les tournois Evita Perron donc ces tournois créés dans les années 50 par la fondation présidée par Eva Perron épouse de Juan Domingo Perron donc des tournois destinés aux enfants des classes populaires ces tournois ont existé donc dans les années 50 ont disparu avec le renversement du régime péroniste et ont été recréés lorsque Perron est revenu au pouvoir au début des années 70 Diego Maradona commence on le voit faire partie de ses équipes pour enfants et donc il y a eu un documentaire datant de 2019 du réalisateur britannique Asif Capadia qui s'appelle Diego Maradona et c'est assez virtuose parce que c'est un documentaire sans commentaire et uniquement composé d'images d'archives et qui permettent de suivre la carrière de Diego Maradona en particulier à partir du moment où il arrive en Italie où il va jouer à Naples pour tout fan de sport et de Maradona c'est très instructif bien merci pour vos propositions et merci à vous François-René et Lucie d'avoir accepté notre invitation dans la panne américaine on espère que cet épisode aura plu aux auditeurs et qu'ils seront armés intellectuellement pour faire face à tous les discours médiatiques qui vont être déversés là dans cette année olympiques et les prochains JO qui vont être organisés à Paris merci à vous merci à vous merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous